Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nurea TV, je suis Guillaume et je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous pour ce premier live de l'année 2022. Les amis, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022, la santé pour vous et pour vos proches. J'ai envie de dire que c'est l'essentiel et puis surtout, espérons que cette année se déroule au mieux, je sais que nous traversons des temps compliqués, j'en appelle à la tempérance et à la tolérance de chacun et encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, les Nurea, vous le méritez grandement. Je profite aussi de ce début d'année pour vous faire un petit clin d'œil, un petit message à un ami à moi, un ami très cher, je sais qu'en ce moment, il traverse une épreuve particulièrement difficile, je sais qu'il se reconnaîtra, donc je voulais lui envoyer toute mon amitié, tout mon soutien, lui dire que ses amis sont là et voilà, je n'en dirai pas plus, c'était un petit message personnel pour démarrer cette année 2022. Les amis, ce soir, pour démarrer ce premier live de l'année, c'est un sujet cryptozoologique que je vous propose, vous savez que j'adore ça, je sais que vous êtes très nombreux aussi à être friands de ces cryptides, de ces expéditions à la recherche d'animaux inconnus. Ce soir, les amis, nous partons sur la piste du Mokele Mbambé en compagnie de Michel Ballot. C'est tout de suite et c'est en direct sur Nurea TV. Nous voici de retour sur l'antenne de Nurea TV, cette fois-ci je suis en compagnie de mon invité du soir, Michel Ballot, soit le bienvenu sur Nurea TV. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous et je profite aussi de ton invitation Guillaume pour te souhaiter une très belle année, une très belle année à toutes les personnes qui te sont chères et à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent ce soir. Merci chaleureusement Michel. Alors ce soir, moi je t'ai invité, comme je l'ai dit en préambule et on en a parlé ensemble, j'adore la cryptozoologie, ce Mokele Mbambé, on va en découvrir un peu plus parce que je pense qu'il y a de nombreux d'auditeurs qui ne connaissent pas encore ce dossier-là. Ça fait déjà quelques années que j'avais découvert un peu tes travaux, que j'avais essayé de prendre contact avec toi par mail et puis il faut être patient dans la vie, les choses se font toujours au moment où elles doivent se faire et nous voici enfin réunis sur cette antenne pour parler du Mokele. Tout de suite, je précise qu'il y a un livre qui est sorti en 2021, il est sorti en juillet si je ne me trompe pas, Enki, l'ultime frontière, qui retrace tes expéditions, ton parcours, ta quête de ce fameux cryptid, le Mokele. Il y a d'autres livres, on va en parler dans la soirée, mais celui-là je voulais le mettre en évidence, je l'ai dévoré, il n'est pas très gros, pour ceux qui seraient effrayés par les gros volumes et les pavés de 500 pages, celui-ci ne fait pas 500 pages, par contre la qualité est au rendez-vous, les amis si vous voulez voyager, vous évader et avoir un petit peu d'émerveillement dans ce monde de barge, je vous invite à le lire. Michel, avant qu'on ne se lance sur la découverte de Smokele Mbambé, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, on va faire une petite présentation. Dans les bios que j'ai pu découvrir sur internet, on te présente comme un juriste de formation, mais un juriste qui très tôt dans son parcours s'est intéressé et s'est passionné pour la cryptozoologie. Donc première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qui fait qu'un étudiant en droit se retrouve à courir quelques années plus tard le monde sur la piste d'un cryptide inconnu ? C'était bien même avant que je commence mes études de droit, puisque j'étais encore au lycée, au lycée où j'ai commencé à me passionner pour la cryptozoologie et où j'ai commencé à correspondre avec Bernard Revelle-Mans. Mes premiers écrits avec lui et mes premiers courriers avec lui ne datent pas d'hier, puisqu'il date de 1977. Donc j'avais écrit à Bernard Revelle-Mans à propos d'un de ses livres sur le serpent de mer. Et puis les rapports sont devenus de plus en plus étroits. Et aujourd'hui, jusqu'à sa disparition, nous nous sommes écrits régulièrement, donc durant à peu près une vingtaine d'années. Alors, qu'est-ce qui pousse un lycéen, un étudiant en droit, ensuite un juriste dans sa vie professionnelle a tout laissé tomber finalement pour changer de vie, pour aller ailleurs, pour voir ce qui se passe ailleurs ? Eh bien, ce sont les circonstances de ma vie, des circonstances personnelles, des circonstances professionnelles qui ont fait que de simples juristes dans une ville de province en France, eh bien, j'ai décidé de partir sur des pistes difficiles, certes au départ, mais qui m'ont apporté une qualité dans ma vie d'homme que peut-être je n'aurais pas eue d'une autre manière. Encore une fois, à la lecture de ce type de livre, on se rend compte assez rapidement de la qualité de vie dont tu parles et de la richesse des rencontres que tu fais. Tu nous parlais de Bernard Hovelmans, alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Bernard Hovelmans, c'est un des pères fondateurs, si ce n'est le père fondateur de la cryptozoologie. Toi, tu as eu la chance pendant 20 ans, tu disais, d'entretenir des échanges avec lui, de le rencontrer également. J'ai même trouvé cette petite photo que vous allez voir s'afficher à l'écran, où on te voit il y a quelques années en compagnie de M. Hovelmans. Quelle était sa vision ? Alors, la cryptozoologie, on ne va pas faire une émission spéciale, généraliste sur la crypto, mais sur ce cryptide en particulier, le Mokelem Bambé, qu'est-ce qu'il en disait, lui, de cet animal inconnu ? Le Mokelem Bambé, pour Bernard Hovelmans, il est né, en réalité, d'abord d'un article d'un de ses collègues américains, Evan Sanderson, qui avait écrit en 1948, dans une revue américaine, « Est-ce qu'il peut encore exister des dinosaures en Afrique ? » et à la suite de cet article de son collègue américain, comme beaucoup de vos auditeurs le savent ici, Hovelmans a écrit deux volumes en 1955 sur la piste des Pêtes ignorées et dans un de ces volumes, bien entendu, qui est consacré au continent africain, il ne parle pas du Mokelem Bambé, il parle en réalité du dragon congolais. C'est en réalité le premier terme générique qui a été créé, qui est un terme très général et ce n'est que plus tard que ce terme dragon congolais s'est transformé en réalité en Mokelem Bambé. Alors, Bernard Hovelmans était très très attaché, entre autres, à la cryptozoologie africaine, c'est la raison pour laquelle il a écrit en 1978 un livre qui fait référence encore aujourd'hui qui s'appelle « Les derniers dragons d'Afrique » où là, il explique, il développe dans un très gros ouvrage l'intégralité de tous les cryptides serpentiformes, ailés, mais aussi qui auraient la forme de dinosaures. Il développe effectivement toute sa théorie, en particulier sur le Mokelem Bambé dans cet ouvrage. Donc, en réalité, Bernard était très attaché à la cryptozoologie africaine. On sait qu'il a écrit, bien entendu, des ouvrages sur l'homme de Néandertal, sur les Yétis, etc. Mais la cryptozoologie africaine est peut-être quelque chose de moins connu par le public, mais qui, pour lui, lui tenait particulièrement à cœur. D'accord. Merci pour ta réponse. Sur les premiers témoignages que nous, occidentaux, on a pu avoir autour de ce Mokele, parce qu'on va y venir plus tard dans l'émission, et c'est la partie importante sur les locaux, les pygmées, qui vivent dans la zone sur laquelle toi, tu investigues. Mais avant d'en venir à ces populations-là, comment le phénomène Mokelem Bambé est arrivé jusqu'à nos oreilles en Occident, qui sont les personnes qui ont transmis l'information ? Attention, il existe un animal encore inconnu dans les forêts africaines. Alors, la première mention d'un animal un peu extraordinaire, énorme, date des recueils apostoliques qui ont été faits par l'abbé Leproyard en 1776. Mais là, on parle seulement de traces énormes, qu'aurait laissé un animal énorme, voilà. Il n'y a pas de témoignage direct, c'est seulement une piste qui est vue par ces ecclésiastiques dans une zone aujourd'hui camerounaux-congolaise, mais ce n'est pas des témoignages directs. Alors, il faut se rappeler que nous sommes en 1776, et qu'à cette époque, il était peut-être facile de dire, en voyant une trace de très grande forme, que ça pouvait être un éléphant, un hippopotame, un rhinocéros ou autre chose. Mais c'est la première mention que nous avons. Vous savez, c'est un peu comme quand on travaille sur la recherche du Loch Ness, la première mention qu'on a, c'est le témoignage de Saint-Colombat sur Nessie. Bien là, parallèlement, la première mention qu'on a sur le moquelé M&B, ce sont celles de 1776. Alors, tout le XIXe siècle, pratiquement, on n'a rien. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, dans les années 1910, 1920, que ce sont les journaux américains qui se sont plus ou moins intéressés, suite à des récits de chasseurs, d'explorateurs, dans des contrées aussi disperses que l'Afrique centrale ou même l'Afrique australe ou l'Afrique du Sud, qui ramènent de leur chasse, de leurs exploits, des témoignages sur que les populations indigènes de l'époque voulaient bien leur faire part. Et il raconte dans divers livres, dans diverses revues, même dans divers journaux, comme par exemple le Washington Post en 1910, il raconte des histoires de monstres préhistoriques qui vivraient encore dans certains marais, dans certaines contrées, dans certains lacs d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud. Alors, il y a toute une série, ce serait un peu long de tout développer, mais il y a toute une série d'articles comme cela, qui, surtout aux États-Unis, qui éveillent, bien entendu, l'attention des gens. Mais ce sont des récits relativement hétéroclites, parce que vous avez des récits qui vont parler d'un animal avec un long cou, d'autres récits vont parler d'un animal avec une sorte de félin, avec des écailles, etc. On n'a pas encore vraiment de récits bien complets d'une espèce qui pourrait être totalement inconnue. Alors, il faut aussi savoir qu'à cette époque, dans les années 10-20, en Afrique, c'est la découverte de nouvelles espèces qui étaient complètement inconnues. Le Gorille des Montagnes, l'Île-aux-Cheres ou l'Ocapi font suite à la découverte du Sénacante. Donc, déjà, on est dans une zone, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, où on découvre de grandes espèces animales complètement ignorées de la science officielle. Alors que les populations locales, bien entendu, connaissaient parfaitement ces animaux sous des noms vernaculaires différents, bien sûr. Alors, d'un côté, on a ces rapports divers, de chasseurs, d'explorateurs, etc. De l'autre côté, on a ce développement des découvertes zoologiques très importantes, qui ont marqué le XXe siècle. Je pense aussi aux varons de Komodo, par exemple, en Asie-Bissé, etc. Oui, on parlait tout à l'heure de dragons. En voilà un. Voilà, des varons de Komodo à cette époque-là. Donc, on est dans un contexte de découvertes zoologiques qui sont non pas ordinaires, mais extraordinaires. Et en ce qui concerne le dragon congolais, ou plus tard, ce qui deviendra le nom que l'MMB, le premier témoignage véritablement important nous est venu d'un capitaine de l'armée allemande, le capitaine von Stein, en 1913, qui avait été chargé par le gouvernement allemand de faire une étude phonique, botanique, d'une région qui s'étend du Sud Cameroun actuel au Nord Congo. Et le capitaine von Stein, en 1913, nous révèle le premier officiellement l'existence du Mokele-MMB. Puisque, au cours de ses recherches, avec les pygmées, ce sont les pygmées qui vont lui parler de cet animal en ces termes. L'animal qui nous fait peur, que nous connaissons, c'est le Mokele-MMB. Et c'est la première fois qu'on entend en réalité le terme Mokele-MMB. Et les pisteurs avec qui il va travailler vont lui faire une description complète de l'animal qui n'a pas beaucoup changé par rapport aux témoignages qu'on peut recueillir au XXIe siècle aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est qu'en 1913, les pygmées de la forêt congolaise ou cabrunaise n'avaient aucune existence de ce que pouvait être un dinosaure. Bien entendu. Oui, ils n'avaient pas ces références-là. Ils n'avaient aucune référence. Et ce qui est paradoxal, c'est que les animaux qui sont décrits par les pygmées au capitaine Weinstein sont décrits comme des dinosaures sauropodes. Ça, c'est la première véritablement annonce vraiment sur le Mokele-MMB qui a été faite. Alors ce rapport, bien sûr, le capitaine Weinstein n'a pas pu continuer les recherches comme il le voulait puisque c'était la première guerre mondiale, les Allemands et qu'occupait le Cameroun ont été vaincus par les Français et par les Anglais. Et ce n'est que quelques années plus tard que c'est le chercheur anglais Willy Lay qui a pu mettre la main sur les rapports qu'avait fait le capitaine Weinstein, ces rapports qui sont venus à nous aujourd'hui. Et donc, on en arrive, on va faire un petit bond dans le temps, on en arrive début des années 2000 puisque toi, ça fait une vingtaine d'années que tu organises des expéditions dans ces zones-là. Oui, mais bien avant les années 2000, il y a eu des... il y a eu des... énormément de témoignages dans les années 50, dans les années 60, de coloniaux, que ce soit français, anglais, allemands, etc., ou des chasseurs, des explorateurs, des missionnaires qui ont mis tout un processus de recherche avec des pisteurs et qui ont fait effectivement des rencontres avec ces animaux. Il y a des... il y a par exemple dans les années 25-30, un certain Raoul Elouard qui était directeur d'une revue française sur l'Afrique qui habitait au sud Congo à l'époque et qui chassait du côté du lac Télé dont on parlera peut-être tout à l'heure dans les années 25-30 et qui a vu en tant que chasseur un animal qui ressemblait à un dinosaure sauropode qui était en train de combattre près du lac Télé un crocodile. Et ce n'est que lorsque... des années plus tard, lorsqu'il emména ses petits-enfants au muséum d'histoire naturelle à Paris à la grande galerie de l'évolution qu'il dit à ses petits-enfants voilà l'animal que j'ai vu il y a très longtemps. C'est une anecdote, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça de personnalités, d'individus qui ont récolté des témoignages surprenants sur cette espèce. Donc ce sont des témoignages ponctuels mais qui confirment finalement la première étude qu'avait faite von Stein en 1913. Et puis... Au niveau de la qualité de ces témoignages, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques pour cet animal ou est-ce qu'il y a des grosses divergences qui laissent penser qu'on peut avoir des témoignages qui font référence à deux espèces qui ne sont pas les mêmes ? Oui, alors il y a des divergences effectivement puisque d'un côté vous avez et ça on pourra le voir un peu plus en détail d'un côté vous avez les témoignages qui parlent véritablement de cet animal qu'on appelle Moekelemembe Moekelemembe ou dans d'autres termes en fonction des régions qui a la morphologie l'aspect extérieur d'un dinosaure sauropode qui pour moi n'en est certainement pas un mais ça on pourra en discuter vous avez un animal ensuite qu'on appelle le rhinocéros forestier qui a été décrit dans les années 20 dans les années 30 40 par énormément de personnes vivant dans ces contrées là et en particulier par un des spécialistes de la faune africaine de l'époque Lucien Blancou qui était un ami du reste à Bernard Rovellmans deuxième forme vous avez aussi une forme qui a été décrite à partir des années 80 ça on pourra en venir par des américains qu'on appelle le tueur d'éléphants qu'on appelle l'émelahen kouta et puis vous avez une autre forme un autre cryptide qui a été souvent décrit que moi j'ai pu avoir des témoignages de première main qui serait éventuellement un félin d'eau qu'on appelle le lion d'eau ou la panthère de l'eau donc à côté de disons l'animal vedette qui pourrait être le moquelé mmb vous avez d'autres animaux d'autres formes animales qui sont décrites par les pygmées mais il faut faire très attention parce que par exemple en Afrique centrale vous avez un terme que l'on appelle le hengoubu le hengoubu ça signifie hippopotame ça signifie gros animal de l'eau et on s'est rendu compte que par exemple lorsqu'un témoin vous parle par exemple d'un animal avec une corne qui ressemblait qui ressemblerait à un rhinocéros il le nomme aussi hengoubu donc il faut faire très attention aussi si on parle de différentes espèces possibles il faut faire aussi attention aux termes vernaculaires qui sont employés parce que souvent deux ou trois formes animales avec des noms vernaculaires différents peuvent finalement être le seul et même animal ça c'est important de le signaler s'il vous plaît et renvoyer à la même espèce alors sur ce mot qu'il est c'est vrai que quand on voit les représentations qu'on trouve sur internet des représentations artistiques bien entendu parce qu'on n'a pas de clichés ou de vidéos comme ça pourrait être le cas sur le Bigfoot bien qu'encore une fois on ne va pas discuter ce soir de la véracité des vidéos Bigfoot mais on n'a pas de documents visuels on a des vues d'artistes basées sur des témoignages dans le livre notamment certains témoignages ramènent une sorte d'épine dorsale en tout cas des sortes de griffes même disent les pygmées qui longent l'arête dorsale certains parlent même d'une corne est-ce qu'on peut imaginer que comme dans de nombreuses espèces animales on ait une différenciation morphologique entre un mâle et une femelle si tant est que l'espèce existe réellement et qu'on puisse différencier les deux sexes oui alors effectivement tu as entièrement raison dans le sens qu'il y a pas mal de témoignages un en particulier qui est très intéressant en 1948 qui s'est passé dans un lac au nord Congo le lac Barombi où des officiers anglais qui étaient en poste dans ce lac ont vu apparaître deux formes animales au milieu du lac l'une avec une sorte de corne sur l'eau de la tête l'autre sans corne et dans le rapport il est précisé que l'un serait le mâle et l'autre la femelle c'est un peu comme chez le narval le narval qui a effectivement une défense en ivoire le mâle a une défense en ivoire alors que la femelle n'en a pas ça peut être une différenciation sexuelle ça peut être effectivement une différenciation en fonction de l'âge la maturité etc ça on ne peut pas vraiment on ne peut pas vraiment le définir mais sur l'aspect morphologique de l'animal si on avait une base de travail avec les déclarations et les témoignages de von Stein en 1913 les américains dans les années 80 qui ont fait plusieurs expéditions ont affiné les témoignages concernant la morphologie de cette espèce alors ça a été d'abord au Gabon dans les années fin des années 70 avec l'herpétologue James Powell ça a été dans les années 80 les célèbres expéditions Macal au Congo Régustère aussi au Congo qui ont permis d'affiner effectivement la recherche mais qui ont aussi eu ce côté que je trouve un peu qui n'a pas servi la recherche c'est à dire la médiatisation à l'extrême de la recherche de cet animal dans les années 80 par les américains on en a fait un grand show on en a fait un grand show à plusieurs milliers de dollars si tu retrouves si tu as les articles de journaux de presse ou les articles des revues de vulgarisation scientifique française de l'époque ou même les revues quotidiennes c'était les américains vont chasser le dinosaure au Congo et c'est néfaste je vais t'expliquer pourquoi tout simplement parce que on a on est parti au départ d'un terme vernaculaire qui est le moquet l'MMB donc qui est une forme animale énorme inconnue ensuite avec Ovelemans on est on est arrivé au dragon congolais et ce dragon congolais s'est transformé avec cette médiatisation en dinosaure donc si tu veux dans la conscience collective des gens aujourd'hui quand je dis ou quand on parle du moquet l'MMB on vous dit ah ben tu vas voir le dinosaure et ça c'est et ça c'est c'est pas une bonne chose parce que on assimile aujourd'hui cette espèce que nous recherchons avec une méthodologie bien précise à un dinosaure et en faisant fi de toutes les autres hypothèses et ça c'est dommage et ça c'est bien ça s'est passé bien avant Jurassic Park donc ils allaient chasser le dinosaure et ça c'est dommage c'est dommage oui parce qu'ils ont déjà dans l'énoncé de leur enquête il y a déjà la conclusion bien entendu bien entendu alors bien sûr la presse la presse s'est mise là dessus pendant longtemps dans les années 80 et 81 il y a eu des résultats il y a eu des résultats relativement significatifs surtout de l'équipe américaine de Roy McCall mais il n'y a pas eu il n'y a pas eu véritablement de découverte significative sur cette recherche bien entendu d'accord alors ensuite vas-y je t'en prie non non ensuite vas-y moi je suis tout oui ensuite tu as eu les canadiens qui sont partis avec J. Bonds alors les canadiens c'est une équipe de créationnistes donc les créationnistes bon oui pour eux la terre est moins vieille que ce qu'annoncent les scientifiques classiques et donc la coexistence d'hommes et de dinosaures n'est pas une hérésie chez eux tout à fait voilà tout à fait c'est tout à fait ça alors moi j'ai j'ai étudié donc les les dossiers de J. Bonds J. Bonds est un explorateur canadien qui a commencé dans les années 80-85 jusqu'à fin 90 à travailler au Congo ensuite avec la guerre civile au Congo il est parti avec son équipe du côté camerounais et je fais abstraction si tu veux de leur côté créationniste et côté créationniste si tu veux qui a été vivement critiqué par la science officielle mais moi je m'intéresse seulement au travail de terrain qu'ils ont fait oui la méthodologie qu'ils ont appliqué sur le terrain n'est peut-être pas influencée par leur croyance absolument il y a d'un côté leur croyance de l'autre côté leur méthodologie et il est vrai que les équipes de G-Bones que ce soit au Congo et ensuite au Cameroun ont obtenu d'excellents résultats surtout avec des témoignages très intéressants des populations locales et moi pour moi si tu veux ça a été une période très intéressante et très importante pour la recherche de cette espèce en mettant bien entendu de côté leur 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 croyance du reste en 2012 j'ai dirigé une équipe que m'avait demandé G-Bones G-Bones en particulier avec John Kirk qui est un cryptozoologiste très connu au Canada et donc j'ai passé en 2012 une expédition avec eux que je les ai menées dans des zones qu'ils ne connaissaient pas ça s'est très bien passé on n'a même pas parlé pendant toutes ces expéditions de créationnisme même pas on n'a parlé que de moquer entre cryptozoologues passionnés et concentrés sur leur sujet toutes ces expéditions que tu nous relates américaines canadiennes les américains sont arrivés avec plein de matériel j'imagine avec avec leurs gros sabots leur jeep et puis dans la forêt c'est peut-être compliqué ils ont fait construire une piste d'atterrissage oui bien sûr oui voilà la grosse logistique à l'américaine qu'est-ce qu'il en est découlé en termes d'éléments concrets sur l'hypothèse Mokele-Mbambé est-ce qu'ils ont réussi à ramener des clichés des empreintes autre que témoignage alors les américains d'abord se sont inspirés des travaux de Vellemans puisque McCall et toute l'équipe américaine connaissaient très bien Vellemans Vellemans qui a été du reste président de l'international Society of Cryptogeology aux Etats-Unis à Washington et il est certain que les américains se sont inspirés de Vellemans ils ont travaillé sur les dossiers de Vellemans et ce que voulaient les américains c'était aller au lac Télé alors le lac Télé c'est un lac qui se trouve au nord Congo qui est complètement perdu au milieu de milliers milliers d'hectares de forêts complètement inexplorées surtout à l'époque et ce lac Télé c'est un mythe c'est une légende pourquoi ? parce que dans les années 58-59 Amokule Mmb aurait été tué par les Bomi Tabas puisque en réalité il y avait deux animaux qui les empêchaient de travailler dans la pêche etc et les Bomi Tabas ont construit des barrages et ils ont pu tuer un de ces animaux dans un de ces barrages ça c'est le mythe c'est ce qui tourne autour finalement du lac Télé mais un mythe a toujours une réalité au départ il y a toujours une réalité quelque chose et lorsqu'on travaille avec certains chercheurs zoologues cryptozoologues etc et bien cette histoire de Mokele qui aurait été tué au lac Télé est certainement véridique puisque des gens comme Christian Lenoel ancien guide de chasse ou des gens comme Miermont comme Mangin qui sont des grands guides de chasse de l'époque ont eu vent de cette histoire des populations des pigmées etc et tout cela est venu aux oreilles des américains et donc les américains voulaient aller au lac Télé c'était le but des américains et en réalité en 1980 et 1981 et surtout la grosse expédition de 1981 il y en a eu deux il y a eu celle de Roy McCall qui finalement n'est jamais arrivée au lac Télé cette expédition s'est cantonnée à la rivière Likouala aux herbes alors qu'une autre expédition concurrente celle de Herman Regusters est allée au lac Télé avec l'aide d'un biologiste congolais dont on parlera après qui s'appelle Marcelin Ayaya et donc ces deux expéditions étaient un peu concurrentes pour plusieurs raisons des inimités entre Macal et Reguster il y a toute une série d'articles là-dessus et l'expédition la plus sérieuse c'est certainement celle de Macal qui a enregistré des 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 sons qui ont qui ont senti pas vu qui ont senti un très grand animal au détour d'une d'un cours d'eau se jeter dans l'eau qui ne pouvait pas être un crocodile ni un hippopotame qui n'existait pas dans ces zones-là il y a des traces qui ont été relevées des trouées dans la forêt il y a des choses positives très positives de l'expédition Macal il en a fait un livre du reste en 1987 qui résume tout cela qui s'appelle Living Dinosaure et par contre l'expédition de Reguster c'est une expédition qui s'est voulu un peu plus médiatique puisqu'elle est allée au lac Télé Reguster et toute son équipe de congolais de pisteurs congolais sont restés pratiquement trois semaines un peu plus de trois semaines au bord du lac Télé bon il y a eu des il y a eu des des témoignages mais aucune photo rien de de palpable voilà donc l'expédition de Reguster est rentrée il y a eu des 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 conférences de presse etc il n'y a rien eu de vraiment très intéressant vraiment très intéressant énormément de publicité beaucoup de médiatisation mais pas une preuve véritable de la présence de cet animal d'accord donc quelques éléments pour la première expédition des éléments tangibles tu parlais d'enregistrement sonore c'est déjà c'est déjà une base mais ceci dit les pêcheurs et les chasseurs le savent quand on fait du bruit en général on revient brodouille quand on fait trop de bruit bien entendu ah bah bien entendu bien sûr bien sûr il y a eu des il y a eu des des impairs qui ont été commis une préparation peut-être un peu un peu hasardeuse sur des sur des personnes qui ne connaissaient pas totalement le terrain vous savez en réalité c'est un terrain ça se l'approche d'un terrain l'approche de la forêt ça s'acquiert après pas mal d'années et c'est toujours un peu difficile de voir une telle médiatisation avec des gens certainement de très bonne foi absolument que ce soit Macal ou Reguster étaient des chercheurs très connus et qui des scientifiques des gens de très bonne foi mais qui peut-être malgré la finance qui était derrière eux n'ont peut-être pas totalement appréhendé les difficultés de la forêt mais aussi les rapports humains qui pouvaient exister et l'approche que peut faire un explorateur face aux populations locales il ne faut pas prendre ces gens-là pour des idiots loin de là et les populations locales vous voient arriver et si vous n'avez pas l'humilité qu'il faut auprès de ces populations vous n'arriverez à rien et ça c'est peut-être ce que n'ont pas compris les équipes américaines ce qui va nous amener justement aux expéditions que toi tu as organisées puisqu'on va voir la manière dont toi tu as évolué à travers ces expositions déjà on va se situer pour que tout le monde comprenne bien la zone sur laquelle toi et tes équipes puisque tu ne pars pas seul tu es entouré d'autres chercheurs d'autres passionnés des locaux également des guides sur place la région où ça se passe donc tu nous parlais du Congo on est au croisement du Gabon du Cameroun et du Congo c'est bien ça ? c'est ça c'est à dire que la région de mes recherches se situe à l'extrême sud du Cameroun qui est finalement une zone qui est entourée à l'est par le nord Congo et la Centrafrique et à l'ouest par le Gabon donc c'est une zone de forêt des milliers d'hectares de forêt qui est encore assez peu explorée bien sûr il y a les sociétés minières sociétés forestières il y a bien sûr il y a tout cela mais il y a encore énormément énormément de possibilités de recherche dans cette zone-là alors justement ça c'est une question qui revient souvent quand on fait des émissions crypto sur Nurea c'est l'étonnement de nos auditeurs de se dire comment se fait-il qu'il y a encore des zones terrestres parce qu'on parle pas des zones aquatiques là c'est encore une autre histoire mais des zones terrestres inexplorées dans lesquelles pourraient se cacher des animaux de la taille telle qu'évoquée pour le mot qu'il est qui fait la taille d'un petit éléphant du moins dans les témoignages cette zone-là on en parlait pour préparer l'émission tu me disais en termes de taille c'est grand comme le Luxembourg oui à peu près absolument même plus grand tu as des zones qui sont même plus grandes et là sur des zones comme ça à part quelques locaux qui vivent selon des traditions qui ne sont plus les nôtres là on est sur des zones inhabitées en termes d'accès est-ce que tu peux nous décrire le terrain sur lequel toi et tes équipes vous évoluez quelle est la complexité de ce terrain-là oui alors généralement avec mes amis explorateurs quand on débarque généralement le plus simple c'est débarquer à Yaoundé capitale du Cameroun et ensuite pour arriver au sud Cameroun il nous faut environ 3 à 4 jours de routes bitumées de pistes ensuite quand on arrive à l'extrémité du pays on arrive sur une petite ville qui s'appelle Moulundu qui est la ville frontière avec le Congo Brazzaville ville qui est séparée uniquement par le fleuve N'Goko et là on est obligé il n'y a plus de route il n'y a plus rien on est obligé de prendre des bateaux des pirogues qui longent donc la frontière Camerouno-Congolaise et on arrive à des on fait à peu près une journée entière de pirogues on arrive dans une série de petits villages qui sont les derniers villages habités avant la grande forêt donc ce sont des petits villages où il y a peu d'habitants ou des villages de pêcheurs quelques agriculteurs etc des populations traditionnelles et ensuite on aborde toujours par voie fluviale la montée sur la forêt où on doit faire à peu près une centaine de kilomètres de forêt en bateau pour arriver sur nos zones d'exploration une fois sur la zone alors là pendant que tu nous expliques tout ça je diffuse quelques clichés qu'on peut retrouver sur le site officiel des expéditions Mokele on voit que vous avez à faire une fois dans la forêt débarquer des pirogues c'est un terrain particulièrement ingrat avancer dans la forêt c'est pas comme se balader sur les Champs-Elysées chaque maître se gagne avec prudence oui tout à fait chaque maître se gagne avec prudence parce que outre la difficulté du terrain parce que ce sont des zones relativement de collines montagneuses outre la difficulté des terrains vous avez le climat vous avez les insectes qui sont très nombreux et puis vous avez aussi la façon dont on est habillé on ne peut pas aller dans ces contrées en tongs et en t-shirt donc on est obligé d'avoir des des bottes pantalons longs en veste longue gants très souvent des gants des fois des kawaii etc on est à harnacher voilà plus les sacs à dos qui peuvent peser 15 ou 16 kilos sur le dos donc c'est assez difficile mais je dirais que c'est surtout difficile moralement plus que physiquement bon alors après si vous voulez on a on a quand même un certain nombre d'étapes en forêt des campements qu'on fait en forêt qui nous permettent aussi d'avoir quelques heures de repos de temps en temps alors quelque chose qui est très surprenant dans le récit de ces expéditions tu parlais de la faune des moustiques etc il y a aussi certains éléments de cette faune certains animaux qu'on n'aimerait pas croiser alors moi qui ai une peur atroce de ceux-ci les serpents là il y a une photo qui s'affiche de Mamba Noir tu parles de Mamba Noir de Mamba Vert ça c'est des serpents on se fait piquer en pleine forêt africaine on n'a pas le temps de faire appel à des secours non alors c'est vrai que dans ces zones là tu as des serpents dangereux qui sont comme tu le dis Mamba Vert Mamba Noir Vipère du Gabon par exemple mais qui ne mordent pas en réalité puisqu'elles nous sentent arriver les serpents sans arriver il y a toujours du bruit donc c'est très rare c'est très rare de les voir même on en voit de temps en temps mais c'est excessivement rare et je n'ai pas connaissance depuis toutes ces années que d'accidents dus à des serpents d'accidents de morsures etc ce ne sont pas les animaux qui nous empoisonnent le plus en forêt souvent sont les insectes les abeilles les guêpes les mouches noires les mouches rouges il y a un tas d'insectes qui sont pénibles et voilà il faut s'acclimater à ça il faut s'acclimater à ça et puis il faut aussi faire attention dans ces zones là aux gorilles de plaine parce que les gorilles de plaine sont peu habituées à voir des humains ce n'est pas du tout comme dans le cas du parc de la Virunga par exemple où là c'est plus un zoo à ciel ouvert puisque les gorilles de montagne sont tellement habituées à voir les gens là ça n'a rien à voir les gorilles de plaine sont relativement agressives il faut faire attention tout simplement parce qu'ils veulent garder leur territorialité donc vous avez de temps en temps je dis de temps en temps vous avez un peu d'intimidation faite par les mâles de Milan mais sans accident le gorille est un animal pacifiste donc ils viennent vous intimider mais il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre donc si on ne part pas en courant ou si on ne brave pas son regard il n'y a pas de danger avec le gorille il faut juste ne pas bouger faire preuve d'humilité voilà tout à fait c'est à dire le gorille il ne faut pas lui tourner le dos et il ne faut pas le regarder voilà c'est tout après il s'en va calmement vous avez le gorille vous avez ici l'éléphant de forêt qui peut être dangereux puisque dans certaines zones forestières vous pouvez avoir un éléphant à 10 mètres de vous sans que vous l'ayez vu alors que lui vous aura senti donc il faut faire attention c'est pour ça que comme je vous dis comme je le disais tout à l'heure sans les pisteurs pygmées et bien on ne peut rien faire en forêt ce sont nos ceintures de sécurité et nos airbags en forêt les pisteurs la sécurité dépend d'eux et il faut suivre leurs consignes alors ces équipes lors des expéditions on en parlait tout à l'heure en général c'est des équipes de combien de personnes et qui compose ces équipes alors moi j'ai créé il y a de nombreuses années l'association N'GOKO cette association c'est une association d'abord au départ qui quand je suis j'ai commencé à partir là-bas dans les débuts des années 2000 c'est une association humanitaire pour pour aider les populations pygmées du reste grâce à un mécène à l'époque grâce à l'argent d'un mécène il y a toute une maternité qui a pu être construite dans un hôpital de Brousse dans ces zones-là qui a énormément fait baisser la mentalité infantile et la mentalité chez les jeunes femmes là-bas donc au départ c'était une association plus humanitaire et puis petit à petit c'est devenu cette association pour la recherche des espèces encore ignorées et donc les gens qui que j'ai amené au cours de toutes ces années comme par exemple un ami dont on parlait tout à l'heure et bien ce sont des gens qui payent leur voyage qui participent à leur voyage au travers de l'association donc on fait un pot commun voilà on fait un budget commun un pot commun on dit voilà il y a le budget va être de temps pour une expédition qui va durer tant de temps et chaque participant bien entendu va mettre de sa poche alors ce sont des expéditions qui en fonction des personnes qui veulent venir d'abord il ne faut pas qu'il y en ait plus de 3-4 maximum à chaque fois ce sont des expéditions qui peuvent durer en fonction des gens de 15 jours 3 semaines 1 mois vous voyez c'est assez c'est assez malléable à ce niveau là ce sont des personnes qui peuvent être très aguerris au niveau de l'exploration au niveau de la marche en forêt dans ces zones là mais aussi ça peut être aussi des novices qui ne sont jamais venus dans ces zones là et qui ont trouvé bien sûr ces régions là extraordinaires j'imagine le dépaysement alors on voit notamment sur une photo on voit une photo prise d'une équipe d'une expédition il y a énormément de locaux qui vous accompagnent des guides pygmées on voit également des hommes armés ce qui me fait penser à d'autres dangers que tu précises dans le livre et qui est aussi l'objet du travail que vous faites avec l'association N'GOKO c'est les braconniers le braconnage pour l'ivoire des éléphants ces braconniers est-ce qu'on ça t'est arrivé de tomber de tomber sur des braconniers et quelle est leur attitude est-ce qu'on a affaire à des gens hostiles et prêts à attaquer voire à tuer des gens qui les empêcheraient de commettre leur braconnage bien entendu tu as raison bien entendu effectivement on est obligé lorsque l'on va dans ces zones là de se signaler aux polices des frontières parce qu'on est à cheval souvent entre le Congo et le Cameroun police des frontières etc. gendarmerie et on est obligé d'être accompagné par les écogardes sous la direction du conservateur du parc national ENKI qui est un parc immense et bien entendu on est accompagné par des écogardes armées puisque c'est une zone de non-droit où sévissent énormément de braconniers centrafricains et congolais et qui n'hésitent pas à croiser le fer avec les écogardes moi j'en ai eu une expérience en 2011 lorsque une équipe d'écogardes s'est faite surprendre par des braconniers il y a un jeune écogarde qui a été tué torturé par les braconniers moi j'étais par bonheur dans une autre équipe à quelques kilomètres de là donc les braconniers n'hésitent pas mais aujourd'hui étant donné que les braconniers savent que les écogardes ont des armes maintenant maintenant depuis quelques années relativement puissantes performantes merci performantes et bien ils hésitent lorsqu'ils sentent qu'il y a une pirogue d'écogardes qui arrivent ou qui les entendent à des kilomètres généralement les braconniers s'en vont puisque en plus les peines ont été considérablement renforcées contre le braconnage mais ce sont des gens qui malheureusement qui malheureusement moi j'en ai rencontré des braconniers qui malheureusement ne peuvent pas faire autre chose que cela pour nourrir leur famille voilà c'est ce qu'ils vous disent c'est ce qu'ils vous disent le problème c'est qu'une paire de pointes d'éléphant ils vont les vendre à des personnes pratiquement pour rien du tout ça va être deux pointes d'éléphant par exemple ça va permettre de nourrir un village pendant quelques semaines peut-être mais ensuite ces pointes vont être vendues des prix d'or dans les pays asiatiques même si depuis 2018 la Chine a serré la vis là-dessus officiellement le commerce est interdit on sait très bien qu'il y a un marché noir derrière et que c'est toujours alimenté il y a un marché et moi les braconnés que j'ai pu rencontrer qui ne sont plus braconnés aujourd'hui me disaient mais c'était pour nourrir nos familles c'est tout uniquement petite parenthèse mais on en est où aujourd'hui de la population de ces fameux éléphants de forêt dans cette zone-là est-ce qu'on est face à une espèce qui est en danger d'extinction oui parce que l'éléphant de forêt qui est géographiquement sur les territoires du Gabon Cameroun Congo a été réduit de 66% de sa population au cours de ces 10 dernières années donc c'est très clair c'est vitesse grand V les autorités voilà les autorités nous disent que si d'ici une dizaine d'années rien n'est fait il n'y en aura plus il y a eu il y a eu l'extermination des éléphants de savane au nord Cameroun par par les Soudanais il y a il y a eu l'extermination de la sous-espèce de rhinocéros noirs au nord Cameroun il y a une dizaine d'années donc petit à petit effectivement on arrive à une diminution terrible de tous ces grands animaux du reste on ne voit plus maintenant que des solitaires généralement dans les forêts que nous parcourons on tombe généralement sur des éléphants solitaires rarement sur des troupeaux oui donc les conditions de reproduction de l'espèce ne sont pas assurées absolument quand on parle et après on passerait à un autre sujet mais quand on parle de ces braconniers est-ce que tu as déjà eu écho de témoignages de braconniers qui seraient tombés cette fois-ci sur des mokelebambé non ? non non j'ai pas de témoignages là-dessus d'accord non parce qu'en réalité les braconniers sont très discrets et ne parlent pas du tout oui ça reste voilà ça reste confidentiel voilà très confidentiel donc moi de mon côté non je n'ai pas de témoignages de cela en parlant de témoignages il y a une population par contre qui t'a été précieuse en information sur le mokele c'est les locaux ces fameuses tribus pygmées certains membres de cette ethnie composent tes expéditions est-ce que tu peux partager avec nous quelques-uns des témoignages que t'ont relayés les pygmées que tu as côtoyés ah oui tout à fait il y a énormément de témoignages les témoignages les plus intéressants bien entendu sont les témoignages de première main et pour avoir des témoignages de première main on est obligé de faire beaucoup de marches à pied de village en village d'aller dans les forêts d'aller voir des vieux pygmées des anciens des campements etc et beaucoup de langues se sont se sont déliées lorsqu'ils ont vu que finalement je cherchais cet animal et vous savez tu sais moi j'ai toujours un classeur avec des avec la représentation d'un grand nombre d'espèces animales de par le monde et je travaille avec ce visuel et lorsqu'ils me parlent de l'animal qui a été rencontré et bien j'ouvre mon classeur et je leur dis voilà montre-moi un peu l'animal que tu as rencontré et à 90% des cas et bien je tombe toujours sur la même forme morphologique de l'animal par contre il y a certains classeurs où il n'y a pas du tout le moquel MMB représenté qui a pu être dessiné et les personnes interrogées me disent ah non je ne connais pas du tout cet animal je ne connais pas cette espèce si je leur montre par exemple un ours ou un loup ou un autre animal ils ne connaissent pas du tout donc il y a quand même un dénominateur commun dans les témoignages qui fait qu'on a pu arriver à dresser un porte-robot du moquel MMB c'est à dire un animal qui n'est pas un mythe qui est connu des populations locales par transmission d'abord attention parce que il y a beaucoup de témoignages qui viennent des anciens beaucoup de témoignages aussi de plus jeunes générations qui me disent oui mais c'est mon père ou c'est mon grand-père qui en chassant ou en pêchant a vu l'animal donc on a un degré dans les témoignages on a le témoignage vraiment direct actuel on a le témoignage qui est rapporté c'est à dire d'une génération à une autre et donc ça il faut faire il faut bien faire la distinction entre tous ces témoignages mais le dénominateur commun quand même concernant le moquel MMB c'est une masse corporelle semblable ou égale ou un peu inférieure à celle de l'éléphant un long coup une tête de serpent et une queue puissante voilà grosso modo avec des pattes bien entendu des pattes puissantes voilà grosso modo le dernier témoignage en date du reste de première main que j'ai recueilli date de 2019 où un chef allant ramasser une biche dans un piège en pleine forêt donc je suis allé sur le lieu avec lui quelques mois plus tard a entendu le bruit d'un animal qu'il a pensé être très fort et il pensait que c'était un éléphant donc donc ce chef pygmé du village de l'équipe se cache derrière un arbre s'entend qu'un animal va arriver tout près de la rivière et il voit l'animal arriver il voit l'animal sortir comme il me dit du plus profond de la forêt et ce qui est extraordinaire dans ce témoignage parmi d'autres mais celui-ci est le plus récent que j'ai eu il ne me dit pas Michel c'est l'éléphant ou Michel c'est le gorille non il ne sait pas ce que c'est il me dit tout simplement Michel ce qui m'a étonné c'est la qualité de l'animal c'est sa longueur c'est sa largeur c'est sa hauteur et c'est sa queue puissante qui traînait derrière lui je me suis caché l'animal est arrivé près de mon piège il a mis le museau sur la biche mais il n'a rien fait et il est allé chercher la rivière c'est à dire il est allé plonger dans la rivière et ce qui est très intéressant c'est le terme qualité puisque les africains emploient souvent le terme qualité pour un mais par exemple ce mais est de bonne qualité c'est la qualité de ce vêtement la qualité de ce film etc la qualité est un mot qu'ils emploient très souvent dans de dans de nombreux termes si vous voulez et quand je lui ai posé la question j'ai dit mais la qualité pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était un éléphant mais il m'a dit parce que ce n'était pas un éléphant j'ai dit la qualité parce que je ne savais pas ce que c'était comme animal j'ai compris plus tard que c'était l'animal qu'on appelle le mokele et ça c'est le dernier c'est un témoignage direct de première main d'une personne en qui j'ai toute confiance qui est un ancien qui est un chef de village et c'est un témoignage très important qui confirme si vous voulez la multitude de témoignages qu'on a pu avoir sur cet animal beaucoup de pêcheurs le matin très tôt ou tard le soir ont vu un dos sortir de l'eau un cou sortir de l'eau émerger de l'eau voilà donc ils savent très bien ils savent très bien la différence bien entendu entre un éléphant et un autre animal oui on a affaire à des populations qui connaissent parfaitement la faune qui partagent leur écosystème et qui qui sont difficilement trompables sur la qualité de l'animal qui sont en train d'observer bien entendu les pygmées sont de redoutables observateurs de la forêt à ce propos j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on n'a pas parlé c'est une expédition en 83 de Hanyanya qui était le biologiste congolais qui a été énormément décrié parce que il a été il a il a dit avoir filmé le Mokele Mmb au lac télé mais que sa caméra ne fonctionnait pas et bien moi j'ai eu en communication à Hanyanya qui est aujourd'hui un des un des piliers de la défense de la faune en Afrique de l'Est aujourd'hui et bien Hanyanya m'a dit que en réalité oui effectivement il y a eu un problème avec sa caméra mais en tant qu'Africain et en tant que Congolais en tant que chercheur j'ai bien vu cet animal il l'a décrit comme effectivement l'animal que j'ai pu vous décrire il y a quelques instants au travers du témoignage de ce pigmé et il m'a surtout dit une chose c'est que il m'a ouvert les yeux sur un point très important c'est à dire que nous occidentaux nous n'avons pas encore la qualité nécessaire pour nous rendre compte de certaines choses qui se passent en forêt et qu'on peut être décrié qu'on peut être critiqué quand on parle du local MMB mais il m'a fait comprendre comme Vellemans à l'époque qu'en réalité la vision qu'ont les populations locales de ces espèces animales peut être complètement différente de celles que nous avons en tant qu'occidentales Là on rentre dans une approche plus mystique de l'écosystème Ah bah tu as raison bien entendu parce que moi les premières années quand je suis arrivé dans ces coins là j'étais le cartésien pur et dur en me disant bon ben je vais cet animal s'il exige je vais le découvrir comme je vais pouvoir découvrir un éléphant ou autre chose mais pas du tout je me suis trompé complètement et ce n'est qu'il y a que quelques années que après m'être cassé les dents dans certaines expéditions que je me suis aperçu qu'une expédition et une découverte d'une de ces espèces pas seulement le moquillé mais d'une de ces espèces ne pouvaient se faire qu'avec le concours des populations locales sinon c'est impossible Là on dépasse le cadre de ce qu'on appelle le rationnel ce qui me va totalement mais on dépasse largement ce cadre au début quand tu partais en expédition ta méthodologie concrètement quelle était-elle ? Sillonner le terrain récolter des témoignages comme le ferait n'importe quel chercheur en sciences humaines ? Oui tout à fait récolter des témoignages mais je me suis aperçu après quelques années c'est que les populations ne me disaient que ce qu'elles voulaient que j'entende c'est tout c'est-à-dire que je n'entendais finalement que la partie émergeait de l'isberg il y avait beaucoup de choses sous le fleuve en réalité que je n'arrivais pas à percevoir et ce n'est qu'au contact des populations vivre avec elles vivre avec elles c'est très important de vivre avec elles de ne pas poser sa tente à 500 mètres du village mais de mettre sa tente dans le village de vivre même dans le village avec eux de boire avec eux de manger avec eux même s'ils mangent ça ne te convient pas toujours de partager des bières avec eux de partager un poulet avec eux de parler pendant des heures avec eux c'est comme ça que la confiance finalement est arrivée voilà ce que je ne faisais pas avant c'est-à-dire avant j'interrogeais les gens je passais mon chemin et je me disais finalement je vais trouver moi-même la solution comme un grand garçon que je suis et finalement je me suis complètement trompé des moments à la lecture du livre on a même l'impression que la forêt elle-même ne veut pas que tu ailles plus loin et là on retrouve cette dimension un peu mystique comme si la forêt elle-même avait une âme un esprit et décidait ou pas de ce qu'elle voulait elle voulait te montrer et tu reviens même sur une rencontre que tu as fait avec ce que tu appelles des initiés ces sages ces sages des villages qui sont à l'image de peut-être je ne sais pas tu m'arrêteras si la comparaison est mauvaise mais à l'image des chamanes dans certaines tribus ou autres en tout cas des hommes sachants qui ont accepté d'ouvrir leur cercle de t'ouvrir leur cercle et de te faire entrer dans une dimension plus mystique de leur environnement et donc du Mokele Mambé ah oui tout à fait c'est à dire que moi j'avais j'avais une approche complètement horizontale de la recherche alors que je me suis aperçu qu'en parlant avec ces personnes avec ces chefs de village il y avait toute une hiérarchie verticale une structure qu'il fallait d'abord que je respecte c'était très important puisqu'ils m'ont fait comprendre qu'en réalité si je ne respectais pas un certain ordre dans mes recherches ils ne pourraient eux-mêmes pas m'aider et c'est au travers de ces personnes que l'on appelle dans ces villages les initiés où il y avait effectivement une structure totalement verticale que j'ai pu me rendre compte que la recherche du Mokele Mambé n'était pas seulement une recherche zoologique mais c'est aussi une recherche ethnologique et mystique puisque obligatoirement si je veux travailler en concours avec ces personnes-là je suis obligé de me fondre avec eux dans cette recherche pour qu'ils puissent m'aider puisque effectivement sans leur aide j'ai l'impression que je ne peux plus avancer j'ai l'impression que j'ai besoin d'eux pour pouvoir passer à un stade supérieur dans la recherche de cette connaissance et surtout dans la vision parce que je suis rentré de ces régions-là en mars 2020 juste avant les premiers confinements du Covid je suis en relation avec des gens là-bas mais effectivement j'aurais dû mener au moins deux, trois expéditions avec ces initiés dans ces forêts en octobre 2020 en 2021 ce que je vais faire j'espère là à partir du printemps mais ces gens-là m'ont permis d'avoir une vision beaucoup plus mystique de cette recherche et peut-être que ça peut déplaire à des scientifiques très portés sur une méthodologie vraiment très stricte mais on ne peut exclure dans ces régions comme dans certaines régions comme tu disais les chamans de la Nouvelle-Église du Sud etc on ne peut exclure une recherche de ces animaux sans l'apport et l'aval surtout de ces initiés c'est très particulièrement intéressant je crois que c'est la première fois au cours d'échange avec des cryptozoologues que cette démarche apparaît elle est surprenante mais très intéressante parce qu'elle va beaucoup plus profond encore une fois dans l'environnement autour on ne prend pas le cryptide comme un sujet séparé de son environnement mais on le prend de manière holistique dans une approche globale de ce qu'est ce cryptide et de ce qu'il représente dans son environnement oui parce que en tant qu'occidental on considère l'animal mystérieux inconnu comme un animal lambda qu'on va découvrir un jour par contre pour ces populations l'animal est connu depuis des générations et ce n'est pas seulement un animal lambda c'est autre chose c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple animal c'est souvent ils me le disent c'est l'animal qui domine la forêt c'est l'animal qui est blindé c'est l'animal qui qui peut tout faire finalement qui peut même se transformer qui peut avoir des pouvoirs bien particuliers donc ça va très loin la recherche de cette espèce c'est pas seulement un témoignage direct ah j'ai vu la bête avec un grand coup non ça va bien au-delà cette recherche quand tu es rentré dans cette dimension mystique dans cette quête du moquet du moquet les bambés est-ce qu'à un moment tu t'es dit que que cet élément-là tu parlais de de pouvoir autour de cet animal de pouvoir qui dépasse le pouvoir qu'on peut accorder à d'autres espèces que justement c'est des éléments qui iraient dans le sens de l'inexistence de scriptides et qu'on serait plus dans l'ordre du mythe et d'un mythe fondateur de ces ethnies-là pygmées de leur civilisation et que et qu'il n'y avait peut-être pas d'existence physique de l'animal ah non je ne me suis jamais posé la question j'ai toujours pensé que l'animal cette espèce existait mais j'avais complètement mis de côté l'aspect mystique mais j'ai toujours pensé que cet animal pouvait exister comme je le disais tout à l'heure au départ un mythe au départ d'un mythe il y a toujours une réalité alors bien entendu on ne peut pas exclure le fait que les populations de ces régions aient encensé cet animal quand ils disent que c'est l'animal qui domine la forêt que c'est un animal qui est blindé etc etc on peut penser que cet animal a été encensé pour ça qu'ils en ont peur du reste donc moi j'ai toujours cru en l'existence d'une forme animale encore inconnue de grande taille dans la cuvette congolaise mais je ne croyais pas du tout à ce côté mystique et c'est ça qui m'a qui m'a fait qui m'a fait perdre très souvent des expéditions auxquelles finalement je ne croyais plus trop en rien c'est à dire que je passais des heures des journées des fois plusieurs semaines sur un terrain en me disant oui mais je ne vois rien je ne vois rien et c'est là où tu sais la maxime latine credendo vides peut-être pourras-tu voir si tu y crois et moi je ne faisais que vouloir voir sans vraiment y croire et ce sont ces populations qui m'ont fait comprendre que si je voulais voir cette espèce il fallait que j'y crois et en réalité au fond de moyenne j'y croyais peut-être pas voilà et ça ça a été pour moi un très gros un apport considérable dans ma recherche c'est assez bluffant alors tu le sais sur Nurea TV on s'intéresse à tout ce qui est mystère inexpliqué je t'en avais parlé de ma passion notamment pour l'ufologie et de ce rapport de l'observateur et surtout de sa conscience avec l'objet observé et j'ai l'impression de retomber dans les mêmes choses alors je ne vais pas comparer le mot qu'elle est avec un ovni loin de là mais c'est on parle souvent d'ufologie de la conscience dans l'étude des ovnis et là on est dans une cryptozoologie de la conscience et c'est assez fascinant alors la cryptozoologie de la conscience je pense que c'est un domaine qui n'a pas encore été exploité par les chercheurs et je crois que c'est un domaine qui va permettre très certainement de faire des découvertes spectaculaires dans les décennies qui viennent puisque la conscience est un phénomène qui se développe de plus en plus au travers effectivement de de l'ufologie d'autres sciences etc qui ont été trop marginalisés la conscience c'est quelque chose qui a été très marginalisé par par la science officielle et finalement moi je me suis rendu compte que j'en suis revenu à cette notion essentielle au travers finalement de population locale qui ont une conscience qui est complètement inconnue des occidentaux et qui permettent de faire de grandes avancées dans le domaine que je poursuis et je crois que ça va être une une partie de la cryptozoologie dans l'avenir pas seulement pour le moquer l'MMB mais pour d'autres pour d'autres cryptides on peut parler par exemple du Sasquatch par exemple les indiens à l'époque qui considéraient le Sasquatch comme 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 une espèce un peu mythique aussi qui jouit du même statut que le moqueré voilà qui jouit du même statut et bien ils avaient cette conscience à l'égard de cette espèce et je crois que c'est une partie de la cryptozoologie qui a été complètement ignorée et ça ça fera j'espère partie d'une nouvelle étape dans la recherche cryptozoologique c'est un domaine passionnant à suivre de très très près alors je regarde le chat il y a Marie qui me dit des empreintes ont-elles été trouvées je vois plusieurs fois cette question arriver et on allait y venir les amis oui effectivement il y a une dimension mystique et puis il y a une dimension concrète matérielle qui peut se quantifier se mesurer sur le terrain ça fera plaisir à tous les tous les rationalistes matérialistes toi des empreintes tu en as relevé sur le terrain moi j'ai des photos de deux types d'empreintes mais la plus la plus impressionnante je vais les faire défiler défiler à l'antenne est-ce que tu peux nous dire dans quelles conditions ces empreintes ont été trouvées et quelles conclusions ou quels éléments elles ont pu t'apporter pour mieux comprendre ce dossier Mokele Mambé les empreintes c'est c'est un c'est extraordinaire quand on en trouve les premières grandes empreintes qu'on a trouvées datent de 2016 donc tu vois après des années des années de recherche parce que en réalité quand tu arrives dans ces zones tu te dis mais où est-ce que je vais aller où est-ce que je vais chercher c'est tellement vaste il y a tellement de forêts alors je me suis cantonné d'abord sur la zone de la rivière Bumba qui est une rivière très mystérieuse mais entourée entourée de forêts où quand tu es sur la piste il faut une journée pratiquement de marche pour y aller très difficile de trouver des empreintes après je suis allé dans d'autres zones pendant des années et puis j'ai trouvé une zone que j'appellerais une zone à facteur écologique favorable pour des animaux comme celui qu'on recherche qui est la zone du fleuve Djah entre le Cameroun et le Congo et ce n'est qu'en 2016 avec une équipe de copains d'amis Serge Alexandre Martin Fabrice qui se reconnaîtront qu'on a trouvé ces empreintes en 2016 sur une île en saison sèche une grande île et on débarque notre pirogue et on voit d'abord des empreintes de crocodiles qui montaient sur une zone sablonose pour pondre des oeufs et puis un peu plus loin on voit des empreintes immenses toute une série d'empreintes alors on se dit au départ ça peut être un éléphant et puis bien entendu quand on s'y approche quand on en parle avec les pisteurs avec les pigmés avec les écogardes on se dit non c'est pas possible ce ne sont pas des empreintes d'éléphants ce sont des empreintes relativement triangulaires et qui nous ont laissé bien entendu perplexes nous n'avions rien pour faire du moulage à l'époque les photos on les a fait analyser par des experts par des experts des empreintes d'animaux d'Afrique du muséum etc des gens très compétents comme par exemple Benoît Grison impossible de savoir à quelle espèce endémique de la région pouvait appartenir à ces empreintes donc tout de suite bien entendu les pisteurs les pigmés nous ont dit mais ça ce sont des empreintes que nous avons déjà rencontrées qui sont les empreintes de la bête que tu recherches Michel donc le mot quel est 2016 sur cette île on trouve de l'autre côté de l'île d'autres séries d'empreintes un peu différentes plus rectangulaires mais qui ne sont pas des empreintes d'éléphant on ne sait pas ce que c'est les empreintes d'un gros animal puisque la terre était assez ferme mais les empreintes étaient bien ancrées dans la terre donc c'est un animal d'un poids très important des empreintes nous les avons retrouvées sur la même île en 2017 un peu moins marquantes mais des empreintes complètement inconnues toujours d'un très grand animal vu la grandeur des empreintes et surtout de l'espace qui existait entre les empreintes postérieures et antérieures par exemple on sait que les empreintes laissées par un éléphant entre les pattes postérieures et antérieures c'est environ 2m50 là c'était beaucoup plus important donc des empreintes en 2017 et des empreintes aussi en 2019 lorsque lors d'une expédition donc toujours sur le chat donc ça c'est effectivement des beaux succès que nous avons alors ces empreintes une question que je me posais en les voyant on parle d'un animal qui aurait une queue assez imposante est-ce que est-ce que sur une piste d'empreintes d'un tel animal on n'aurait pas retrouvé aussi des traces d'une queue qui traîne derrière et qui est susceptible de laisser un tracé dans la terre non on n'a pas trouvé d'empreintes de queue on a seulement une série d'empreintes qui a été faite mais que je ne t'ai pas envoyé qui a été faite par des écogardes en 2019 où on voit effectivement dans la montée sur le banc de sable une queue qui suit effectivement des empreintes mais moi à titre personnel je n'ai pas vu encore d'empreintes de queue d'accord ceci dit on peut imaginer alors justement essayons de au vu des éléments que toi tu as récoltés que ce soit dans tes recherches dans tes recherches sur le terrain tes recherches documentaires quelle est la carte d'identité que tu pourrais dresser de scripted et quelles hypothèses tu émettrais aujourd'hui sur 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 les caractéristiques est-ce qu'on a affaire à un dinosaure on parlait de sauropode est-ce qu'on aurait affaire à une autre espèce d'une autre famille animale qu'est-ce que quelle carte d'identité tu peux dresser autour du mot Kélem Bambé alors bien bien entendu il y a eu l'hypothèse principale celle du dinosaure relique anti-délivien rescapé de l'ère secondaire qui a trouvé refuge dans dans la plus profonde forêt africaine qui n'a pas changé en réalité depuis pratiquement 200 millions d'années mais c'est fort peu probable géologiquement parlant que même si la forêt africaine dans ces zones d'âme est restée inchangée donc depuis 200 millions d'années c'est fort peu probable qu'un dinosaure même de petite taille ait pu survivre il y a 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 le il y a il y a il y a il y a qui était très présent dans ces zones là à l'époque qui était un petit dinosaure d'environ 3 à 5 mètres de long qui pouvaient se lever sur ses pattes de derrière pour aller manger dans les branchages on a parlé de cette espèce on a parlé d'une autre espèce de dinosaure qui avait des pics aussi sur le dos moi je ne suis pas contre bien entendu je ne suis pas contre la découverte qui serait contre aujourd'hui la découverte d'une espèce de dinosaure vivante personne, aucun scientifique mais je pense plutôt qu'il ne s'agit pas d'un reptile non plus je pense qu'il s'agit plutôt d'un mammifère qui a acquis une convergence et une adaptation à la vie semi-aquatique ça ne peut pas être un varant parce qu'on connait les varants le varant du Nil etc ça ne peut pas être un varant ça ne peut pas être un reptile puisque si c'était un très gros reptile et bien on le verrait puisqu'il aurait besoin de se mettre sur des bancs de sable comme les gros crocodiles pour assinumer la chaleur donc comme c'est un très gros animal et bien on le verrait beaucoup plus souvent donc par élimination disons par romantisme je préférerais bien sûr que ce soit un dinosaure mais par élimination scientifique je pense que c'est plutôt un mammifère complètement inconnu qui pourrait être par exemple une super loutre il y a des loutres dans ces pays-là dans ces zones-là qui font 1m, 1m50 de long mais ça peut être un gros mammifère qui par son adaptation à la vie semi-aquatique a eu avec bien entendu l'évolution une convergence avec une queue longiligne et un cou longiligne qui lui permet effectivement une adaptation très facile à la vie des grands cours d'eau de ces zones-là un mammifère pourquoi ? parce que certainement un mammifère herbivore peut-être omnivore mais essentiellement herbivore c'est un animal qui ne sort qu'à la tombée du jour vivant essentiellement la nuit quelques témoignages ont été vus à l'aube et c'est un mammifère territorialement qui serait un super prédateur puisque dans toutes les zones où il est censé vivre et où étaient censés vivre auparavant des hippopotames et bien les hippopotames ont disparu donc il a un instinct de territorialité assez important qui a pour conséquence qu'il s'attaquerait quelques fois aux éléphants lorsque les éléphants traversent les rivières et les fleuves et même moi j'ai eu des témoignages moins aujourd'hui mais par des anciens qui à l'époque vivaient beaucoup plus dans ces forêts qui m'ont rapporté que quelques fois ces animaux s'attaquaient au pirogue afin de protéger son territoire donc c'est un dinosaure sans en être un c'est un animal qui a l'aspect du dinosaure mais qui est certainement à mon avis bien entendu ça peut être bien entendu différent qui peut être un mammifère du reste j'ai un très bon témoignage que j'ai récolté en 2015 d'un ingénieur français qui travaillait au sud de Oueso au Congo qui a vu avec son équipe un animal sortir de la rivière ça a duré quelques secondes et cet ingénieur qui travaillait dans les communications qui allait chercher de l'eau dans ces rivières pour son travail l'animal a certainement été dérangé et ils ont vu un animal qui était aussi gros qu'un éléphant la tête est rentrée tout de suite à l'intérieur de la forêt dans la berge mais ce qui a été incroyable dans ce témoignage c'est qu'ils ont vu derrière l'animal une queue très puissante qui sortait de l'eau et qui rentrait dans la forêt donc je pense que ça peut être effectivement un mammifère très particulier avec une adaptabilité bien entendu de vie dans ces zones là qu'il ne faut pas confondre qu'il ne faut pas confondre avec éventuellement d'autres cryptides qui pourraient vivre aussi dans ces régions et dont on a eu des échos ça donne envie d'aller se balader dans le site du Cameroun tout ça une question sur le chat de Patrice qui nous dit un mammifère ça mange n'y a-t-il aucune trace d'excréments non moi Macal dans son exprès de 81 a trouvé des excréments qui n'ont pas du reste à téléanalyser à l'époque avec la technique aujourd'hui de l'ADN environnemental mais moi je n'ai jamais trouvé d'excréments le problème de la forêt équatoriale elle est simple c'est un problème très simple c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans la forêt de cadavres ou d'animaux on trouve effectivement des excréments d'éléphants mais tout ce qui concerne les animaux aquatiques semi-aquatiques c'est très difficile de trouver quelque chose on a fait en 2011 des recherches avec des sonars qui n'ont rien donné donc c'est très difficile moi pour ma part non je n'ai jamais trouvé d'excréments ni les pisteurs avec qui on travaille ne m'ont jamais parlé effectivement d'excréments après c'est vrai que ce que tu dis si on a affaire à une espèce aquatique ou semi-aquatique je vous rappellerai les paroles de Renaud la mer c'est dégueulasse les poissons chient dedans non c'était baisse dedans mais bon vous aurez compris tout le monde aura compris le parallèle aller retrouver une crotte de poissons dans la mer aujourd'hui si on avait la chance de trouver des poils ou des excréments de cette espèce on a la technique de l'ADN environnemental qui peut nous aider bien que dans ces contrées là c'est très difficile moi j'en parlais l'été dernier avec Michel Sartori le directeur du musée de Lausanne dont toute l'oeuvre de Bernard Rovellement est dans ce musée il me disait oui l'ADN environnemental peut fonctionner dans des endroits comme le Loch Ness où il y a eu des équipes du Néo-Zélandais la Djemel qui a fait des recherches très intéressantes sur le Loch Ness avec l'ADN environnemental mais dans les régions de grandes forêts pluviales c'est très très difficile avec l'humidité avec les nombres des espèces animales qui se côtoient etc. c'est très difficile d'avoir une approche avec ce système il est certain que le mieux actuellement c'est encore les moulages mais tu sais très bien Guillaume que le moulage est énormément contredit et on le sait très bien avec le Bigfoot en Amérique du Nord où tu as des quantités de moulages mais malgré tous ces moulages il y a encore un grand nombre de chercheurs qui disent le Bigfoot n'existe pas et pourtant le moulage n'est pas une preuve en soi c'est pas une preuve en soi mais bon mais ça reste un élément qui est quand même relativement convaincant il y a certains moulages qui sont à couper le souffle bien entendu c'est ce qu'on appelle en droit pour en revenir à ce qu'on disait au début un faisceau de preuve c'est à dire qu'il y a quand même il y a des moulages qui peuvent être qui peuvent avoir été fait bien entendu par des plaisantins mais tu as quand même des moulages qui ont été fait qui ont été trouvés par des grands chercheurs de Bigfoot américains qui sont vraiment on peut pas discuter de ça c'est pas possible donc le moulage c'est vrai est une possibilité mais rien ne vaut la photo le film ou la caméra piège voilà et j'ai du reste j'ai du reste pris dans une caméra piège une photo qui a été énormément décriée du reste à l'époque où on me dit du reste je l'avais mise dans mon dernier livre on me dit ah non c'est un tronc d'arbre et bien moi je suis persuadé quand on voit la photo en couleur en agrandissement etc que la chose qui a été prise par cette caméra piège en 2012 2013 n'est pas un tronc d'arbre c'est un animal qui plonge dans l'eau voilà on voit du reste sur cette photo en couleur on la voit très bien où on voit l'ombre de l'animal qui plonge et il a il a il a une texture la peau reste spongieuse ce qui peut faire croire à un tronc d'arbre mais sur la dynamique même de la photo moi j'ai eu des photographes professionnels ou des cinéastes professionnels qui m'ont dit non ça peut pas être un tronc d'arbre c'est quelque chose qui se jette dans l'eau du reste comme tu sais sur les caméras piège toutes les 30 secondes ou toutes les minutes dès qu'il y a quelque chose qui bouge la caméra ou l'appareil photo se met en marche et bien moi j'ai des quantités de photos prises par nos caméras piège où on voit un gorille passer un éléphant passer etc mais là sur cette photo si ça avait été un tronc d'arbre sur les photos d'avant il y aurait eu toujours le tronc d'arbre et sur le photo d'après il y aurait toujours eu ce tronc d'arbre ou il n'y aurait rien eu puisqu'un tronc d'arbre est censé ne pas trop bouger oui effectivement en déduisant logiquement on peut ôter certaines hypothèses dont le tronc d'arbre on peut voilà donc ça c'est aussi intéressant mais ce sont des photos qui restent très confidentielles puisque on sait je crois que j'ai un petit souci ah on a un petit souci de connexion les amis ne bougez pas il va falloir qu'on direct on règle le problème alors comment ça va se faire je n'entends plus notre invité du soir pour vous dire si on arrive à finir cette émission et à se connecter les amis on prendra quelques questions je pense qu'on a à peu près fait le tour des sujets que je voulais aborder ce soir avec Michel Ballot quoi qu'il y en a un ou deux quand même qui méritent d'être discutés et après n'hésitez pas à poser des questions sur le chat je vais hop en profiter peut-être pour envoyer un petit texto et suggérer à Michel de se reconnecter parce qu'en plus nous ne sommes même pas connectés via Skype mais par une autre méthode aujourd'hui qui en cas de panne fait que ça peut être problématique alors c'est bien sur Nurea on voit les choses en direct donc Guillaume prend son téléphone et essaye de régler la chose pour vous dire aussi les amis comment vais-je faire mais je crois qu'on va appeler directement Michel qu'est-ce que vous en dites comme ça à l'antenne ça me semble compliqué tout ça d'accord le téléphone ne marche pas comment va-t-on faire j'espère qu'il va revenir se connecter et que ça va marcher à moins qu'il y ait un souci vraiment internet en attendant les amis on va essayer de patienter un petit peu pour vous dire que demain soir il y a un autre direct prévu sur Nurea TV puisque Nora sera en direct en compagnie de notre ami Gundal ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur Nurea TV donc n'hésitez pas à nous rejoindre demain soir n'hésitez pas si cette émission vous a plu parce qu'il y a déjà 1h40 de vidéos donc je pense qu'on est à même de juger si l'émission vous a plu ou pas n'hésitez pas à mettre un petit pouce non pas celui-là celui-là vous pouvez l'oublier un petit pouce vers le haut si l'émission vous a apporté des infos qui vous sont utiles et puis n'hésitez pas si ce n'est pas le cas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à rejoindre les déjà 143 882 abonnés dis donc la famille s'agrandit de mois en mois sur Nurea je vais réessayer d'appeler notre invité ah je vois qu'il essaie de se reconnecter hop rebonsoir Michel il y a eu un problème de connexion il y a eu une petite coupure j'ai eu quelques suées froides j'essayais de me dépatouiller comme je pouvais et puis vous voilà de retour c'est parfait moi je vous entends très bien enfin je t'entends très bien excuse moi et je te vois très bien donc on va pouvoir finir cette émission je commençais à me dire ça serait vraiment dommage parce que le sujet est tellement passionnant que finir une émission comme ça sur une déconnexion ça ne se fait pas est-ce que tu m'entends bien t'as essayé de m'appeler non ? oui oui j'ai essayé de trouver une solution et oui j'avais mon téléphone ailleurs c'est pour ça mais c'est pas grave l'essentiel est que tu puisses venir finir cette émission avec nous et donc on était sur cette carte d'identité du du Mokelem Bambé et donc d'après toi si je résume et encore une fois c'est ton hypothèse et ça reste une hypothèse on aurait plus affaire à un mammifère qu'à un dinosaure non disparu ayant survécu à l'extinction des dinosaures voilà je pense que disons c'est la c'est l'hypothèse scientifiquement la plus disons qui permet d'avoir le plus de crédibilité disons voilà c'est pas une hypothèse révolutionnaire voilà je peux me tromper peut-être que je me trompe bien entendu le champ des possibles reste ouvert voilà tout à fait par contre il ne faut pas confondre non plus cet animal avec d'autres espèces comme le rhinocéros forestier par exemple qui est certainement présent dans ces zones-là une espèce de petit rhinocéros qui habiterait les forêts très profondes qui a été qui a été vu par des témoins que je connais qui a été qui a été vu par de très nombreux témoins tout au long du XXe siècle mais qui n'a pas été officiellement encore découvert et puis on parle aussi dans ces zones-là du lion d'eau qui serait une un carnassier assez 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 grand un félin d'eau qu'on appelle le lion d'eau ou la panthère d'eau qui qui sévirait aussi dans toutes ces zones mais immense qui est connu au Nord-Gabon qui est connu au Cameroun qui est connu au Congo d'accord je regardais une question sur le chat pour toi Michel de Crip M qui te demande la question la plus importante des expéditions autour du lac Télé ont-elles eu lieu ? Est-ce que toi tu as pu te rendre sur ce fameux lac Télé ? Non je ne suis jamais allé au lac Télé pourquoi ? parce que d'abord pour deux raisons d'abord des raisons financières parce qu'il faut seulement d'un gros gros investissement financier de monter une expédition là-bas et deuxièmement je n'ai pas voulu me disperser dans mes recherches voilà donc j'ai après plusieurs années où je me suis un peu dispersé dans une zone entre le Cameroun et le Congo j'ai trouvé une zone très intéressante où je reste je ne veux pas me disperser d'accord je sais que pour certains le lac Télé c'est le Graal mais bon c'est alors je connais certaines personnes le Noël ou Gérard Guérin par exemple qui sont allés à une époque il y a 20-30 ans c'était très 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 difficile il fallait deux trois jours dans les vasières dans les marécages pour y accéder maintenant c'est plus facile parce qu'il y a une piste qui a été faite mais non pour l'instant je n'y suis jamais allé je me concentre sur une zone bien particulière on persiste sur un espace en espérant que ça paye je voulais dire Onuréen n'hésitez pas les amis si vous avez des questions pour cette fin d'émission mettez-les sur le chat et j'en sélectionnerai quelques-unes pour les soumettre à Michel je voulais aborder un dernier truc on va sortir du dossier Moquélé mais quelque chose des éléments qui sont apparus lors de tes expéditions dans des témoignages on reste dans le cadre de la cryptozoologie pour parler d'hominidées inconnues on parlait tout à l'heure du Sasquatch du Bigfoot dans ces forêts aussi il y aurait des espèces au moins une voire deux espèces hominidées non référencées non connues de la science de la science officielle et pourtant toi tu as pu tu as pu obtenir des témoignages assez surprenants est-ce que tu peux les partager avec nous oui alors d'abord bien entendu il y a eu des témoignages historiques en particulier des témoignages du capteur d'animaux Charles Cordier dans les années 60-70 qui était un qui était un capteur très connu de toute la zone congolaise qui a décrit deux formes d'hominidées bien précises qu'on appelle le Kukakukandari et le Kikomba qui sont deux formes d'hominidées ou d'anthropoïdes on ne sait pas trop qui seraient distinctes du gorille et puis dans la zone Cameroun-Congo moi mais j'ai souvent entendu parler d'un 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 qu'on appelle le dodu ou le dodé qui serait qui ferait très peur aux habitants qui serait beaucoup plus grand que le gorille de plaine qui qui vivrait dans les forêts profondes avec des qui pourrait avoir des bâtons qui se servirait de pierre qui pourrait essayer de faire des constructions un peu comme le big foot d'Amérique du Nord et c'est le dodé ou le dodu voilà j'en ai quelques témoignages mais les villageois les populations locales sont assez discrètes parce que elles ont très peur en en parlant qu'il s'agisse des aïeux qui se sont transformés en en hominidés ou en singes et là on revient dans le côté un peu mystique dont on parlait tout à l'heure par contre lors de l'expédition de de 2017 un des pisteurs avec qui je travaille depuis longtemps qui nous a fait monter au dessus des chutes que nous connaissions pas et dans une zone qui était complètement inexpérée lorsque nous sommes arrivés au sommet de ces chutes donc nous montons notre campement et il commence à me parler d'une expédition qu'il avait faite 20 ans avant avec des des membres du gouvernement camerounais pour aller chercher de l'or dans cette zone là et il me raconte j'ai filmé du reste cette histoire où lors de l'expédition au dessus de ces chutes à peu près une vingtaine de kilomètres en intérieur des forêts le long du fleuve déjà ils sont tombés de l'autre côté du fleuve sur des espèces de grottes et ils ont vu sortant rentrant restant devant ces grottes une population d'êtres d'êtres ils me disaient d'êtres qui étaient debout qui étaient entièrement poilus mais qui n'étaient ni des gorilles ni des chimpanzés alors bien sûr on peut faire confiance à ces pisteurs qui savent très bien en connaître des gorilles d'une autre espèce et ils ont eu très peur de cette rencontre les deux trois personnes du gouvernement camerounais qui étaient avec eux sont parties aussi et il m'a expliqué il m'a dit voilà c'est à plusieurs jours de marche de là où nous nous trouvons et peut-être que ce serait intéressant d'aller visiter ces grottes chose qui fait partie de l'un des projets que nous avons pour cette année 2022 donc il est possible pourquoi pas il est possible que dans des zones encore très reculées on a parlé du Kikomba du Kaku Kandari au Congo on parle par exemple du Cedapa dans le nord de Borbéo il est ou l'Orem Pendek il est il est fort possible fort possible qu'il y ait encore une des 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 hominidés ou peut-être une grande espèce de singes anthropoïdes qui soit complètement inconnue de la science et qui vive encore dans des zones complètement reculées c'est fort possible alors c'est le but d'une de nos expéditions de 2022 on va en parler de cette expédition à venir on finira là-dessus d'ailleurs mais un mystère s'ajoute à un mystère décidément la forêt africaine regorge de surprises et j'espère qu'on arrivera à déceler des nouvelles découvertes dans les années à venir sur ces zones-là plusieurs questions qui commencent à apparaître sur le chat une première que je trouve assez intéressante il y a Olivier qui te demande si le moquédé est un mammifère ne serait-il pas repérable par infrarouge est-ce que c'est un outil que tu as pensé ou que tu as déjà utilisé j'ai jamais utilisé parce que d'abord les caméras infrarouges sont excessivement chères dans une expédition c'est un tu sais le problème budgétaire est toujours un gros problème pour ces missions et effectivement oui on a songé à ça mais on ne l'a pas fait pour l'instant mais effectivement c'est une très bonne question et c'est vrai que les caméras infrarouges nous aideraient terriblement dans des expéditions nocturnes bien sûr une autre question de Mohamed qui te demande quelle est la couleur du moquélé est-il gris comme un éléphant alors oui alors la couleur généralement est sombre alors ça part du gris au brun mais on n'a pas d'autres couleurs c'est-à-dire tous les témoignages effectivement parlent d'une couleur plutôt sombre gris brun alors le brun ça peut être effectivement lorsqu'il sort du flove gris lorsqu'il est sur terre mais c'est généralement la couleur c'est entre gris et brun entre gris et brun donc pas tellement éloigné de certains types d'éléphants qui sont plus sur le gris que le brun ah tout à fait absolument oui absolument bien sûr et souvent une peau un peu rugueuse un peu rugueuse pas de poils on ne voit pas de poils et les témoins n'ont jamais parlé de poils mais il est certain que très souvent les témoins qui sont souvent des pêcheurs lorsque l'animal sort de l'eau ils sont surpris ils ont peur donc ils n'ont pas le temps vraiment de voir s'il y a des poils ça se passe souvent en quelques secondes et la plupart des témoins que j'ai pu interroger ils ont pris peur donc ils sont partis voilà ils voient un ensemble c'est pour ça qu'il faut faire c'est l'exemple aussi que tu t'étais fait prendre au jeu en décrivant un serpent que tu avais vu serpent qui faisait un mètre et que tu décrivais de témoignage en témoignage qu'on arrive à grossir et au bout du compte le serpent fait presque 3 mètres bien entendu bien entendu bien entendu c'est comme c'est comme le fameux témoignage des Spicers sur le Loch Ness qui dans les années 30 ils rentraient sur leur voiture ils voient une énorme bête ils disent d'abord que c'est un animal qui va faire 4-5 mètres de long ensuite ils disent 10-20 mètres alors que peut-être finalement on s'est rendu compte que c'était peut-être un troupeau de cerfs enfin quelque chose de totalement différent c'est à dire que il y a un dénominateur commun si tu veux dans tous les témoignages que ce soit sur le Loch Ness ou sur les hommes sauvages sur les yétis sur tout ça il y a toujours toujours une exagération au niveau du témoignage c'est normal c'est humain c'est humain un pygmé ne peut pas te dire voilà l'animal que j'ai vu il a mesuré 15 mètres 50 par exemple non il va te dire il est de la grosseur d'un éléphant voilà c'est plus crédible si le pêcheur pygmé te dit j'ai vu l'animal à 50 mètres il mesurait exactement 14 mètres de long là tu te poses des questions voilà ouais je comprends les pygmés si tu veux ou les populations là-bas ont pour référence une autre espèce ils n'ont pas comme référence une unité de longueur ils ont comme référence une espèce et en l'occurrence l'éléphant oui oui ça se tient en tout cas pour éviter de trop grandes différences entre la réalité observée et la réalité rapportée voilà absolument allez une dernière question des Nuriens pour ce soir de Lupus qui te demande est-ce que trouver le mokelembambe serait finalement une bonne chose je pense qu'il sous-entend pour la survie de cette espèce si elle existe découvrir découvrir un découvrir un animal c'est c'est il y a deux volets soit c'est c'est engendrer obligatoirement sa disparition parce que en réalité certainement que la découverte d'une telle espèce c'est que si une telle espèce existe encore ce que je crois les individus doivent être très peu nombreux donc c'est une espèce soit qui existe encore ou qui a existé il y a une ou deux générations mais qui existe encore dans les récits des gens grâce à la transmission orale qui est énormément présente dans ces zones là ça c'est la première possibilité la deuxième possibilité s'il est découvert bien sûr qu'il faudrait créer une zone bien particulière de protection pour cette espèce mais à titre personnel je pense qu'il ne vaudrait mieux que pas que cette espèce soit découverte pour qu'elle puisse faire encore rêver un certain nombre de chercheurs pour les générations futures parce que malheureusement dans la science et dans la zoologie on ne rêve pas assez on ne rêve plus finalement dans la société même aujourd'hui et donc je pense que la découverte de cette espèce elle sera faite certainement un jour fortuitement par hasard ou par effectivement un chercheur un scientifique je ne sais pas mais il faudrait mieux pas qu'elle reste il faudrait mieux encore qu'elle reste dans le rêve de chercheurs qui continueront effectivement une quête telle qu'elle a commencé au début du 20ème siècle et j'espère qu'elle pourra qu'elle pourra se poursuivre et puis aussi qu'elle reste aussi dans la culture et dans les traditions de ces peuples-là qui tendent aussi à disparaître et si ces peuples tendent un jour à disparaître et bien c'est aussi l'homo kélé qui tendra à disparaître obligatoirement donc je pense que finalement alors souvent on me pose la question mais si tu te trouves en face de de cet animal qu'est-ce que tu comptes faire je n'en sais rien peut-être que je le garderai je le garderai uniquement pour moi et pour les personnes qui m'auront aidé à trouver cette espèce et c'est pas égoïste si tu veux c'est absolument pas égoïste parce que je suis quelqu'un qui et tous les gens qui me connaissent je suis quelqu'un qui adore partager toutes les archives que j'ai on a plus rencontre ce soir qui a été généreux en détail en anecdotes là-dessus on est bien d'accord et je comprends je comprends le paradoxe qu'il y a à vouloir à tout prix chercher un animal tel que le Mokele et le jour où on le trouve se dire dois-je dévoiler la découverte absolument mais ça serait le trouver et ne pas le dévoiler ça serait quand même une magnifique victoire face à l'ego de l'homme parce qu'il y a toujours un côté égotique aussi à dire au monde je suis celui qui a découvert le Mokele et le garder pour soi ça serait quand même non ça serait une belle histoire oui et puis aussi par respect et par oui par respect vis-à-vis de toutes ces populations locales qui croient en cet animal qui restent vraiment dans leur culture et ce serait un peu finalement dévoilé égoïstement en disant je suis le découvreur du Mokele ce serait dévoiler égoïstement une partie de cette culture qu'ils veulent aussi garder un peu secrète je comprends merci en tout cas pour toutes les réponses que tu nous as apportées ce soir avant la fin de cette émission je voulais partager quand même les amis je vous montre pour pouvoir creuser le sujet je sais que vous êtes nombreux comme moi à vous passionner pour ces sujets crypto deux ouvrages les deux sont l'oeuvre de notre invité du soir le premier à la recherche du Mokele Bombay c'est le plus ancien et puis celui que je vous ai présenté en début d'émission Enki l'ultime frontière donc ces deux ouvrages que vous pouvez commander via internet vous avez les liens juste sous la vidéo les amis donc voilà n'hésitez pas si vous voulez approfondir par un peu de lecture et puis deuxième chose deux films documentaires qui sont plus ou moins accessibles je sais qu'il y en a un au moins l'hypothèse du Mokele Bombay vous pouvez la retrouver sur Vimeo The Explorer c'est pas encore le cas mais ça arrivera tôt ou tard deux films documentaires consacrés aux recherches de Michel Ballot sur la piste du Mokele Bombay donc là aussi n'hésitez pas à aller fouiller un peu sur internet et vous avez de quoi approfondir le sujet Mokele Bombay Michel dernière question pour ma part ce soir justement expédition 2022 donc la dernière expédition remonte à 2020 2021 j'imagine que la situation qu'on connait tous liée à la crise sanitaire t'a bloqué pour pouvoir te rendre là-bas j'imagine le déchirement que ça devait être pour toi parce qu'on sent encore une fois à travers ton partage et encore plus à travers ce livre il est vraiment magique les amis on sent l'amour que tu portes à ce territoire et à la magie qui est autour tu comptes y retourner là en 2022 prochainement qu'est-ce que tu attends de cette expédition qu'est-ce que tu as prévu comment ça va se dérouler alors pour 2022 j'ai prévu de partir là en avril si les conditions le permettent mais je pense qu'en avril ça va être possible je devais partir en janvier mais j'ai reculé et en avril ça va être une expédition essentiellement pour à nouveau monter aux chutes Nki pour commencer à explorer une zone que je ne connais pas du tout ça c'est la première chose c'est une expédition que je vais faire avec 3 ou 4 personnes qui ne sont jamais venues avec moi mais que je connais qui veulent d'abord à titre principal surtout voir des éléphants de forêt des gorilles etc mais avec comme aussi fil conducteur cette recherche du mot qu'il est et ensuite une seconde expédition je pense plus tard dans l'année que je ferai uniquement avec des initiés et des chefs de village afin que ceux-ci puissent au travers de leur code traditionnel pouvoir comme ils me l'ont promis fixer l'animal c'est à dire essayer de savoir où exactement on pourra le voir et ensuite aller à la recherche de cette espèce donc deux expéditions un peu différentes l'une tournée sur une recherche quand même relativement facile par contre une autre où vraiment là je vais complètement me fondre dans le côté totalement mystique de cette recherche avec des gens qui sont là pour ça et qui sont là pour moi aussi et ça risque d'être effectivement très intéressant et bien dis donc j'ai hâte de lire les prochains comptes rendus d'expédition prochains livres prochains docu quoi que ce soit qui nous relate la suite la suite de tes aventures sur cette sur cette traque du Mokele vraiment c'était passionnant Michel un grand merci pour tout ce que tu as partagé ce soir avec le Nureen c'était un immense plaisir de t'avoir sur notre antenne merci à toutes les personnes qui nous ont écouté et puis merci à toi de m'avoir invité surtout avec grand plaisir très agréable très agréable bon courage pour les deux expéditions 2022 hâte d'être en 2023 pour avoir un compte rendu de tout ça en tout cas on restera en contact j'y compte bien merci infiniment à très bientôt Michel à bientôt au revoir Guillaume les Nureen merci à vous d'avoir été nombreux encore ce soir merci pour votre participation sur le chat merci à l'équipe de modérateurs je vous envoie à tous un gros gros bisous c'était le premier live de l'année sur Nurea TV qui en appellera de nombreux autres je vous rassure je n'ai plus qu'à vous souhaiter les amis une belle fin de soirée prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501